Bonjour à tous et merci à vous qui êtes parmi nous ce soir et aux internautes qui nous suivent sur la chaîne YouTube du Presse Club pour ce tout nouveau rendez-vous du club que nous avons baptisé l'actualité vue d'ailleurs et dont le principe est d'ouvrir nos portes à la presse internationale afin d'analyser les faits marquants de la politique et de la société française donc tout nouveau rendez-vous. Nous allons accueillir tous les mois des correspondants étrangers qui débattront avec vous et devant vous afin d'apporter un regard international sur l'actualité française. Je vous propose donc d'égrainer avec nos invités que je vais vous présenter tout de suite. Luisa Pache qui est représentante en France de The European Journalist Network, merci d'être parmi nous. Adam Sech qui est correspondant du Times et Helmut Virwich de Tagelblatt Luxembourg, pardon pour l'accent mais je vais progresser pour la prochaine fois. Donc on va aborder avec vous différents sujets qui nous ont semblé importants dans l'actualité récente ou future donc n'hésitez pas de votre côté à poser vos questions ou à nous interpeller s'il y a des sujets qui vous tiennent à cœur. Donc je vous propose de commencer par l'événement international qui va marquer la fin de la semaine qui est bien sûr l'investiture de Donald Trump qui est prévue vendredi à 18h heure française. Donc on sent bien qu'une page est en train de se tourner et qu'elle va entraîner de nombreux changements aussi bien aux Etats-Unis que dans les relations internationales. Trump a été rattrapé par des rumeurs et la CIA ce qui va certainement avoir des conséquences sur son investiture, on va en parler avec vous. Il a attaqué de façon frontale les médias et les journalistes notamment celui de CNN lors de sa conférence de presse. A quelques jours de son investiture il a choisi de braquer les européens. Donc voilà plein de sujets sur lesquels je vais vous demander de réagir et de nous donner votre interprétation des faits et sur ce à quoi on peut s'attendre une fois le président en place. Je pense que monsieur Trump sera le président parce qu'aucun procureur des Etats-Unis va commencer à faire une procédure contre lui encore demain ou après-demain. Et demain ou après-demain ce sont les derniers jours pour faire une procédure contre Trump. Pas pour éviter son investiture mais pour préparer un impeachment qui serait possible plus tard. On va pas le faire mais on va vivre dans les deux ans à venir avec quelqu'un qui regarde le monde comme son village où il peut faire ce qu'il veut. et pendant ces deux ans il va commencer à apprendre ce que ça veut dire être président des Etats-Unis et après deux ans au moment où il commencera la préparation de sa réélection on aura un changement de monsieur Trump en tant que président des Etats-Unis. Il va essayer de casser le rang. C'est ce qu'il a commencé à faire. Il va changer les relations des Etats-Unis avec la Chine. Il va disons maltraiter l'industrie internationale. Il a commencé avec ce qui est le plus important en Allemagne par exemple, l'industrie automobile. Il a attaqué BMW. Et il ne sait pas que BMW emploie 70 000 personnes aux Etats-Unis et créer des voitures aux Etats-Unis. Mais tout ceci est Trump actuellement. Et il va changer avec le temps. Ça c'est un homme qui a besoin d'un apprentissage. Et on peut voir ça dans deux situations. Obama lui a dit l'importance d'Obamacare. Il a dit qu'il avait appris et maintenant il dit bon d'accord je vais faire tout à fait autre chose. Il ne dit plus. Il ne dit plus d'abolir Obamacare. Donc la sécurité sociale des Etats-Unis. Mais il veut changer. Prendre moins cher. Et ça ce sont les moments où Trump commence déjà à apprendre. Ce qu'il faut admettre c'est son langage. Il ne va pas changer. Ça c'est un grand ours qui va parler comme il veut. Mais sa politique va changer parce que les ministres qui se sont présentés devant le Sénat ont partiellement présenté une politique totalement à l'encontre de ce qu'ils racontent. Donc c'est ça. C'est ça un grand processus d'apprentissage pendant les deux ans à venir. Et le monde sera différent. À partir de vendredi le monde sera différent. Ça il faut bien le voir. Je suis tout à fait d'accord. Je voulais rajouter. Il y a un côté plus surnoi aussi de l'attaque de Trump. Je ne sais pas si c'est volontaire ou en volontaire de sa part. Mais c'est l'attaque à l'OTAN. Du moment où il commence à dire que l'OTAN est obsolète et il commence à faire remarquer que les Etats-Unis ont mis plus d'argent jusqu'à présent dans l'OTAN que d'autres pays. que l'Europe s'est toujours un peu sentie protégée par les Etats-Unis et n'a pas fait des grands efforts au niveau des budgets de défense etc. Qu'au contraire même en France ont été coupés. On se retrouve avec des pays de l'Est qui commencent à ne plus avoir peur de l'ancien URSS. Donc de la Russie de Poutine et qui commencent à regarder non plus à l'Europe dans laquelle ils sont rentrés en prenant plein de fonds parce qu'il faut dire que les fonds par exemple pour la Hongrie et la Pologne sont déjà alloués jusqu'à 2020. Donc ils sont déjà assis sur un bénéfice qui leur vient de l'Europe et en même temps ils nous mettent la pression aux pays fondateurs. Et ils regardent vers la Russie parce qu'ils ont quand même une certaine crainte après l'annexion de la Crimée. Maintenant si Trump commence à dire l'Europe est obsolète, l'Europe je vais retirer des budgets etc. on va se retrouver avec une cassure très importante au niveau de cette institution qui effectivement a été gérée en laissant beaucoup aux Etats-Unis. Donc à mon avis personnel c'est que puisque l'Europe n'a pas su, en réalité se créer une protection, on n'a pas vraiment une protection européenne même vis-à-vis de la sécurité de défense contre le terrorisme etc. Donc ça c'est très dangereux et c'est comme ça qu'il peut aussi volontairement en volontairement faire tomber la vieille Europe. Adam, votre pays a choisi le Brexit, Trump veut faire imploser l'Europe, ça fait vos affaires ? Alors quelles conséquences pour l'investiture de Donald Trump de tout ça ? Aucune. Il n'y aura ni Bruce Springsteen, ni Scarlett Johansson, ni Meryl Streep, personne n'a investiture, ce n'est pas un brame planétaire. Quelles conséquences pour sa présidence ? Aucune idée. On ne sait pas quelle serait la présidence de Donald Trump, c'est une pâle planche, il y a beaucoup de questions, très peu de réponses. Est-ce que réellement il va construire son mur ? On ne sait rien. Est-ce qu'il va aller aussi loin qu'on le pense dans le protectionnisme ? On ne sait rien. Est-ce qu'il va casser l'Europe ? On ne sait rien. Est-ce qu'il va dégager les Etats-Unis de l'OTAN ? On ne sait rien. Ce que je me rappelle, c'est à l'investiture de Ronald Reagan. On a beaucoup entendu les mêmes commentaires en Europe. C'était un idiot, un homme-cute, un acteur B, quelqu'un qui ne connaissait rien en dehors de la Californie. Quelqu'un qui ne comprenait pas le monde, qui ne comprenait pas l'Europe. Ronald Reagan est tenté dans l'histoire comme l'homme qui a gagné la guerre froide. Je pense qu'il faut se méfier de ce complexe de supériorité européenne qu'on regarde dans le camp. Il faut avoir l'humilité de se dire. Adam, on devrait dire aussi que Ronald Reagan a baissé les impôts pour l'économie américaine de 70 à 35%. Mais, avec cette bagarre avec l'Union soviétique, le Pâques, il a augmenté les dettes des Etats-Unis de 176%. Alors là, et puisque malheureusement, il semble que M. Trump prenne Reagan comme exemple, et un tout petit peu, un tout petit peu, un autre président, beaucoup plus beau, alors là, ça laisse quand même prédire quelque chose. Il n'empêche que l'héritage de Ronald Reagan aujourd'hui, c'est le fait, c'est le fait que les valeurs, qui nous ont fait, nous a fait, nous a fait, pour les personnes que nous ont fait. C'est un peu plus, 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 plus. J'évoquais tout à l'heure sa première conférence de presse et son attaque en règle contre CNN. Comment voyez-vous ces relations futures avec les médias, français ou internationaux? Visiblement, ces relations, ça va passer par Twitter. Donc, il a dit qu'il va continuer à Twitter à Cuba, que ça va être son mode de communication et que ça va être un peu plus important. Je ne sais pas si ça va réussir. Je l'ai fait. Il provoque une interaction avec cette université et il va peut-être changer. Ces relations vont être difficiles. Il y aura peut-être, parce que la comparaison au niveau de l'importance est bien différente, mais il y a quelque chose de berlusconien en France, je veux dire, en italienne. bon, sachant que dans l'Estonie n'y a que l'Italie, il trompe à les États-Unis d'Amérique. Mais il y a aussi une manipulation. Moi, je reconnais des choses, même quand il critique, en fait, on en parle. En l'Estonie, c'est toutes les couvertures encore maintenant, parce qu'il se représente. Mais il a réussi à dire ça à la presse. Donc, il y a un usage et un abus des médias. Alors, est-ce que les médias vont se laisser abuser ? Est-ce qu'ils vont l'attaquer ? C'est vraiment, comme dit Adam Page, c'est vraiment, selon moi, une face blanche. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire à partir d'après-demain. des relations avec la presse entre Donald Trump et les journaux, et spécialement CNN, sont assez claires. Il y a, dans la culture américaine, cette clarté des journaux qui disent clairement « je suis contre quelqu'un et je suis pour quelqu'un ». J'étais aux États-Unis il y a quatre ans pour la deuxième élection d'Obama pour un sujet totalement différent et j'ai vu dans le Seattle Times qui, tous les jours, tous les jours, disaient clairement « ce candidat, avec ce qu'il dit, ça ne vaut rien, nous sommes pour le fait d'élire tel et tel et tel candidat ». Pendant cette campagne électorale, j'ai regardé CNN et je dois vous dire, là aussi, CNN était très, très clair. Chaque fois qu'il était possible par un fact sheet de prononcer quelque chose contre Trump, ils l'ont fait. Ils avaient clairement pris parti, donc il ne faut pas, avec un ours comme Donald Trump, il ne faut pas s'étonner que cet homme-là, à la fin, dit « bon, mais vous, non ». C'était comme ça, « you, no, no, not you ». C'est assez incroyable quand même. Non, quand on connaît la personne, c'était tout à fait clair. Mais dans l'exercice de la conférence de presse… Dans la façon dont il a fait, bon d'accord, ça choque peut-être, mais c'était absolument clair, c'était des journalistes, c'était une station TV qui était clairement contre lui, qui a fait campagne électorale, contre lui, et lui, au moment venu, c'est quelqu'un qui dit tout simplement « bon, et là, je me venge, je n'ai pas besoin de vous, j'ai Fox, j'ai Twitter, etc. » Et il faut voir, il réagira comme ça, c'est un type comme ça. Alors, nous sommes à quelques semaines en France de l'élection présidentielle, on sait qu'à travers le monde, les relations entre les dirigeants sont importantes, avec lequel de nos candidats, pensez-vous qu'ils puissent avoir le meilleur contact ? Avec lequel de nos candidats, il est plus facile d'avoir un contact ? Ah, Trump, pardon. On peut supposer que c'est Marine Le Pen, mais c'est vraiment... Mais c'est vraiment... De ce fait, est-ce que vous pensez que pour Marine Le Pen, l'élection de Trump est un bon signal ? Sûrement. Ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul, je ne sais pas si c'est un parti dans le monde que ça peut venir en Bretagne ou ailleurs. À Rome, les électeurs vont vers les extrêmes. Par exemple, il y a un autre, mais il y a un autre en France. Et qu'on se dit qu'il serait le président français qui ferait le mieux avec le président de Trump ? Est-ce que ce soit une Marine Le Pen ou pas ? On ne sait pas. Visiblement, elle voulait le voir quand il est allé en train de ne pas vu. Non, 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 je voulais juste prendre un café. Il faudrait de le rencontrer dans le bureau. Je vais le faire si vous voulez. Je pense que peut-être que Donald Trump voudrait, va vouloir, mais j'ai vu ça dans son interview avec Bill de Véronique. Peut-être qu'il va pouvoir se rendre en train de ne pas. Peut-être que ce n'est pas évident qu'il soit une Marine Le Pen. Ce n'est pas évident qu'il soit une Marine Le Pen. C'était quand même un peu naïf ce qui s'est passé dans la presse française avec Marine Le Pen. Vous savez, elle est à l'entrée dans le café du Trump Tower. Et la presse française n'a rien d'autre à faire que de prendre ça comme photo, comme film et d'en faire un sujet. Alors là, c'est le correspondant étranger qui vous demande, en tant que journaliste français, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Peut-être. Mais il faudrait peut-être regarder autre chose. The American First, the Trump, correspond à quel candidat en France ? Quel candidat en France voudrait fermer la France ? Je voudrais d'abord, pendant cette campagne électorale, dire, c'est la France d'abord, c'est le patriotisme économique. Nous allons fermer les frontières. Nous allons produire en France. Nous allons relocaliser. Et je pense que, là aussi, il y a, pour la campagne électorale française, peut-être une réponse. On pourrait dire quelques noms, mais ce n'est pas nécessaire. Vous les connaissez tous et toutes. Mais c'est ça. Ce n'est pas le fait avec qui il va le mieux s'entendre plus tard. C'est la question, quelle politique est derrière ? L'American First, qu'est-ce que ça veut dire ? Les menaces aujourd'hui et quelle politique demain ? Et la France d'abord, la France avec les frontières fermées, la France avec le patriotisme économique, tout en sachant qu'une voiture qui a plusieurs milliers de parts est construite aujourd'hui avec des centaines et milliers de parts aussi, venant dans tout le monde. Alors là, si on veut faire ça, on crée carrément un pays à part qui essaie de vivre sans la mondialisation. Et quand je pense à démondialisation, là aussi, vous avez un candidat qui est pleinement sur cette onde. Alors, a eu lieu ce week-end le sommet de Paris sur la question israélo-palestinienne. Donald Trump a d'ailleurs déclaré qu'il voulait transférer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, ce qui a été qualifié par Jean-Marc Ayrault de lourde provocation, lourde de conséquences. Quel est votre regard sur cette déclaration et sur la position qu'il va pouvoir tenir à l'international ? Merci. 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 Je voulais revenir un instant sur la question de la dernière conférence sur Israël et la Palestine. Pour moi, c'est un flop. Déjà, de départ, une conférence sans les partis, il n'y avait ni Netanyahou ni Abbas. Donc, déjà, ça veut dire soit sanction, soit prendre parti. Je ne vois pas l'intérêt de faire quelque chose sans les partis en cause. Et il y a quelque chose qui me gêne dans tout ça. Je connais bien Israël et la Palestine, donc je me permets d'en parler. On parle toujours des côtés négatifs d'un an et des autres. Il faudrait peut-être les laisser un peu discuter entre eux. C'est déjà au lieu de leur donner toujours des leçons. Et il y a quelque chose qui est passé très inaperçu dans la presse française. Israël n'a pas apprécié ce qui s'est passé à l'UNESCO. Et ça a eu un grand impact dans la population israélienne, même la plus pacifiste. Il n'y a pas que des gens qui votent Netanyahou. L'UNESCO a signé une motion pour laquelle la France s'est abstenue, dans laquelle il a été décidé par l'UNESCO pour que le judaïsme n'a pas de lien direct avec Jérusalem. Ce qui est assez idiot dans le sens que ça veut dire aussi que le christianisme ne l'ont pas. Et puis, en plus, ce n'est pas à l'UNESCO de le dire. Alors, la France s'est abstenue dans ce vote. Alors, comment, après s'être abstenue d'un vote, un oui ou un non, etc., laissant faire à l'UNESCO, qui n'avait aucun droit de rentrer dans la politique, parce que, attention, ils protègent les biens culturels, mais ils n'ont pas à donner des sanctions au pays. Du coup, ils donnent des leçons à Israël sur sa politique. Donc, en faisant ça, avec cette abstention, dont, je répète, dans les journaux français on a très peu parlé, la France, diplomatiquement, a perdu un peu de puissance au niveau des pourparlers. Ça, ça doit être effacé dans l'esprit des Israéliens pour le moment, sans compter que c'est une position assez dangereuse. Si vous avez des questions sur cette première partie concernant Donald Trump, merci de vous présenter. Qu'il y a besoin de renouveau, que Monsieur Trump est un challenge pour beaucoup. par contre, les problématiques avec les médias, je ne suis pas trop inquiète, je ne fais pas partie des médias, mais je valorise beaucoup les médias. Je pense que, progressivement, il y aura un relationnel qui se fera. Le monde ne peut pas fonctionner sans médias, sans l'information, sans quoi que ce soit, quel que soit le milieu politique, social ou quoi que l'on soit. Par contre, ma question était, par rapport à ce que vous avez exposé, il y a des avis qui sont différents mais convergents en même temps. J'ai plus tendance à aller du côté du monsieur du Times, je n'ai pas retenu les noms, parce que c'est un peu... Pardon ? Adam Seitch, nice to meet you. Par contre, je pense plutôt comme Monsieur Seitch, puisque l'avenir nous dira ce qui se passera, et je suis aussi face au meilleur interlocuteur français, je pense que Madame Le Pen est bien placée par rapport à certaines visions. Par contre, quand Monsieur Trump est un nombre d'affaires, rien n'est joué. Voilà, c'est quelque chose qui est assez important. Donc je ne sais pas si c'était une question, c'était plus un commentaire. Mais voilà, c'est beaucoup de questions qui se posent en même temps et assez riches. Donc voilà, je ne sais pas quelles questions vous poser, parce que c'est tellement diversifié que voilà, c'était plutôt un point de vue, je pense. Merci. Vous avez parlé du concret avec les médias. Et je ne sais pas si je ne sais pas si ça que c'est un peu comme ça, mais je pense que c'est un conflit entre les médias et les médias, et on peut dire que les médias qui commencent à traverser, c'est un peu comme ça, c'est quelque chose qui, c'est une des médias qui commencent à traverser, Merci Emmanuel Bigère de BB Relations Presse qu'est-ce que vous pensez moi je suis très intéressé par la campagne c'est besoin de boire et à manger pareil je pense comme vous que c'est une page blanche qui va s'ouvrir effectivement on ne sait pas vers quoi on va et en même temps il peut y avoir du pire comme aussi du bon on peut peut-être mettre le pied dans la fourmilière mais qu'est-ce que vous pensez de son entourage à ce monsieur Trump on a bien compris que c'était la surface visible de l'iceberg il fait son show c'est lui, vous l'appelez l'ours donc effectivement c'est un peu un ours mais les choses plus insidieuses celles que l'on ne voit pas et notamment son entourage les gens qu'il met au pouvoir les collusions aussi qu'il peut peut-être y avoir entre son entourage le business pas de soucis avec ça le business c'est le business après de quelle manière il pourrait parce que nous en France on a quand même une grande valeur de l'institution le président c'est le président quand même je ne sais pas si on peut imaginer un président en France qui gère aussi un vrai business je ne sais pas si c'est en France on a la possibilité d'envisager ça mais voilà je me pose la question de son entourage à Trump en France l'argent est tabou l'argent en France c'est comme le sexe en nom de terre on n'en parle pas donc un président qui donne en suite non d'abord c'est la famille qui est de l'octobre c'est une ville c'est une ville c'est une ville on a fait des hommes de fer qui sont venus de l'évoix qui sont venus dans un temps il y compris de Wall Street qui l'avait conduit à une campagne à une autre on sera plutôt comme un bon signe sans espérer anti-Wall Street parce qu'il est mauvais Si ça fait partie des générations qui sont évoluées, je pense que c'est ici un petit peu. On ne doit en aucun cas comparer la culture française dans la politique avec la culture américaine dans la politique. En aucun cas. L'entourage, disons, commercial de Donald Trump n'est pas la première entourage commerciale. Il faut toujours voir que le président américain est le président américain, mais il a beaucoup moins de pouvoir que le président français. Parce qu'il se trouve en face du Congrès et en face du Sénat. Puisque vous avez commencé cette comparaison française et américaine, je vais essayer d'en refaire quelque chose. La seule fois que l'Assemblée nationale en France n'était pas d'accord avec un premier ministre nommé par un président de la République, je pense que c'était compliqué. Le général de Gaulle a renvoyé les parlementaires. Ceci est impensable aux États-Unis. Un ministre des États-Unis ou un secrétaire des États-Unis peut seulement prendre sa charge si le Sénat l'accepte. C'est ça un truc très, très important. Et vous savez, naturellement, il y a une majorité des républicains au Sénat en Washington. Et ça ne veut dire absolument rien. Absolument rien. S'il y a seulement un ou deux sénateurs républicains qui ne sont pas d'accord avec ce candidat-là, il ne va pas passer. Vous savez, c'est ça la grande différence entre la France et les États-Unis. Et on peut spéculer, personnellement, naturellement, beaucoup de plaisir aussi, de spéculer un tout petit peu sur France. Moi, je l'appelle toujours le grand-douard. Vous savez, maintenant, il y a quelque chose. Mais absolument, c'est-à-dire que j'ai mon ami, parce qu'il a toujours le Congrès, il a toujours le Sénat contre lui. Et il y a encore quelque chose. C'est que ce sont toutes les chambres qui déterminent, en fin de compte, le nombre de dettes qu'il peut faire. Encore, c'est déjà incroyable de dettes. Ce sont ces deux chambres qui déterminent le budget. En fin de compte, ce sont ces deux chambres qui déterminent, en fin de compte, même les plus importants fonctionnaires de l'État. Et il faut quand même s'imaginer, là, contrairement à la France, aux États-Unis, le président doit nommer quelques 2 000 fonctionnaires. qui démissionnent automatiquement au moment où l'ancien président s'en va. Et ce sera vendredi. Par exemple, pour vous donner deux exemples, l'ambassadrice des États-Unis à Paris s'en ira jeudi soir. L'ambassadeur des États-Unis au Luxembourg, le pays pour lequel je travaille, est déjà parti. Et là aussi, les ambassadeurs ne sont pas toujours des diplomates de carrière aux États-Unis, mais très souvent des gens qui ont payé quelques millions pour la campagne électorale. Et là, vous avez tout d'un coup des femmes d'affaires, des hommes d'affaires en tant qu'ambassadeurs. Et qu'est-ce que vous croyez ce qu'ils font dans le pays où ils sont ? Un homme d'affaires en tant qu'ambassadeur continue à faire des affaires. C'est-à-dire, vous ne comparez jamais ce système français avec le système américain. À mon avis, l'Assemblée nationale ne dispose pas de souveraineté. Le Sénat, le Congrès, dispose d'une souveraineté absolue. Le président a le droit de faire un veto contre les lois de ces deux chambres-là. Mais il ne peut rien faire si le Congrès et le Sénat disent non. C'est non. Une autre question sur ce sujet ? Alors, je vous propose de revenir dans l'hexagone avec la bonne nouvelle annoncée par Bercy aujourd'hui, qui est que le déficit de l'État en 2016 a baissé d'un milliard cinq. Pour le laisser à 69 milliards quand même, il atteint visiblement son niveau le plus bas depuis 2008. Alors que François Hollande, vous l'avez suivi, a été beaucoup accusé de dépenser sans compter. Est-ce que vous pensez qu'avec le temps, le bilan du président va s'avérer plus positif que prévu ? Non. Non. Le ministère des Finances français travaille toujours d'une façon très claire. Il économise. Mais ces économies sont des économies par rapport à ceux qui auraient pu arriver comme le pire. C'est-à-dire que ce ne sont pas des vraies économies dans le budget. C'est-à-dire qu'ils dépensent un peu moins que ceux qu'ils auraient pu dépenser. Et ça, c'est dans son économie. Dépenser, c'est-à-dire arriver à un déficit de 69 milliards, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ce sont les 3 %, est-ce que c'est moins des 3 % ? Et d'ailleurs, en ce moment-là, ne dites jamais, s'il vous plaît, ne le dites jamais, que les 3 % sont octroyés par Bruxelles. Les 3 %, c'est un contrat signé par les gouvernements, entre autres, le gouvernement français. Ce n'est pas octroyé. Donc, les 3 % des déficits budgétaires sont une règle de stabilité, de stabilité de budget. Le premier a brisé cette règle, c'était le chancelier Schröder en Allemagne. Le deuxième, c'était la France. Seulement, le chancelier Schröder en Allemagne, qui reconnaît que ce pays-là était carrément à la faillite, a commencé à faire ses célèbres réformes. Et ce qu'on oublie, et ce qu'on ne sait peut-être même pas en France, le leader de l'opposition dans le Bundestag, à cette période, s'appelait Angela Merkel. Et sans elle, il n'aurait jamais pu faire ça. Et ce qui est très intéressant, si vous regardez un rapport pour vous montrer ça pour un tout petit instant, ce qui est très intéressant, c'est la continuité dans la politique. Parce que Mme Merkel a travaillé avec M. Schröder à l'époque pour ses réformes. Elle les continue au moment où elle devient chancelier. Comparer ça avec le système français. Et vous allez voir la plus grande différence. Retournons à M. Sapin. Je crains que le budget et que les économies que la France actuellement propose seront très, très vite, très, très vite, disons, corrigées. Très vite. Et je vais vous dire pourquoi et où est le grand danger actuellement dans les finances françaises. Vous avez une recette d'à peu près 70 milliards par l'impôt sur le revenu. Mais les 2,2 billions de dettes de la France nécessitent actuellement, avec un taux 0,05, 1 % maximum, 41 milliards d'intérêts tous les ans. Si seulement d'un seul pourcent, d'un seul pourcent, ces intérêts augmentent, ça vous fait pour l'immédiat 1, 2 milliards, mais à la longue, jusqu'à 15 milliards. Regardez maintenant ce qui se passe. Nous sommes aux États-Unis, à un moment où Mme Yellen, la présidente de la Fed, fait ce que son prédécesseur, à l'époque de Ronald Reagan, a fait aussi. Au moment où Ronald Reagan a commencé à faire trop de dettes, elle a augmenté les intérêts. Jusqu'au moment où Ronald Reagan se trouvait devant une récession. Actuellement, Mme Yellen a commencé à augmenter les intérêts. C'est-à-dire, elle fait actuellement déjà une politique contre la politique dépensière que Donald Trump a annoncée. En Europe, on est encore à une politique où la Banque centrale fait cadeau de milliards. aux banques, mais pas aux banques. Et c'est ça le drame. Ces milliards-là sont destinés aux banques afin que les banques financent l'industrie. Seulement, vous avez un grand problème. Au moment où les entreprises ont assez d'argent sur leurs comptes, ils n'ont pas besoin de cet argent des banques. Les investissements que les entreprises en France veulent faire actuellement, ils peuvent le payer de leurs comptes. Ils ouvrent leur porte-monnaie et ils payent leurs investitions. Ils n'ont pas besoin de crédit. Alors, à quoi sert cet argent de la Banque centrale ? À rien, franchement. Parce qu'elles n'arrivent pas là où ça doit arriver parce que les gens n'en ont pas besoin. C'est un problème dans la situation actuelle. Et dans cette situation actuelle, où par exemple en Allemagne, les entreprises n'ont sûrement pas besoin de cet argent de la Banque centrale, en France, les entreprises n'ont sûrement pas besoin de cet argent de la Banque centrale. Au moins, les grandes entreprises du CAC 40 n'en ont pas besoin. En ce moment-là, vous avez de l'autre côté l'Italie, vous avez l'Espagne, le Portugal, qui sont toujours plus ou moins, avec la France d'ailleurs, dans la politique financière, des pays malades. Donc, est-ce qu'il est possible d'arrêter ça ? De jeter de l'argent, par exemple, dans la rue ? Est-ce que c'est possible ? Au moment où vous avez d'un côté des pays où ça va très, très bien et de l'autre côté où ça ne va pas du tout bien. Et l'Italie est quand même la troisième puissance économique en l'Union européenne. Et si l'Italie ne va pas bien, vous n'avez aucune chance d'augmenter les intérêts et d'arriver à 6 %, 7 %, etc. Mais 6 %, 7 %, avec une politique budgétaire comme la France le fait, en déterminant qu'on a besoin presque de... Si je ne me trompe pas, sous réserve de presque 200 milliards qu'il faut prendre, comme je dis cette année, est-ce qu'il est possible d'augmenter les intérêts ? Non. Mais vous avez de l'autre côté en Allemagne déjà une inflation de 2 %. Si une inflation de 2 %, de l'Italie, de la France, d'Espagne ou du Portugal, là, elle doit commencer à augmenter les intérêts. Et imaginez, pour le budget... Imaginez ce que ça veut dire d'augmenter les intérêts. Ou imaginez tout simplement ce que ça veut dire si les banques... Et à l'inverse de l'Italie, la dette française est mondiale. En Italie, la dette est largement italienne. En Belgique, la dette est largement belge. Si vous commencez maintenant à augmenter par les marchés les taux d'intérêt, parce que la France perd, par exemple, la crédibilité, en ce moment-là, vous êtes dans une très, très mauvaise position. Et ça, c'est à craindre, peut-être, au plus tard, à la fin de l'année 2017. Non, alors... Les Français aiment les anciens présidents. Il va devenir anciens présidents. Ils les aiment d'autant plus s'ils sont morts ou grabateurs. Donc, il y a des chances que François Hollande finira par décéder ou devenir grabateur et il sera aimé par les Français. Sauf que sa popularité augmentera. On va vouloir serrer sa main quand il est en raconte sur le feu d'azur. Est-ce que pour autant, son bilan, on va le réévaluer? Paréllement, je crois. C'est un compréhende. Il a essayé de passer le temps avec ses zigzags. Il est parti dans un sens, il est parti dans un autre. Il est reparti dans le premier sens, un peu, depuis quelques mois. Il est arrivé au point de départ. Je vois très mal comment, dans 5-10 ans, on va dire que ça, c'était le départ, le nouveau départ de la France. Je n'y crois pas du tout. Je pense que le nouveau départ, ce sera, peut-être, on peut toujours l'espérer, le nouveau président. Concernant, je représente la troisième puissance. C'est ce qui est inquiétant vu qu'on doit renflouer, on vient de renflouer le monté des passes au lieu que de renflouer la région qui a été touchée par le tremblement de terre. Donc, aujourd'hui, je repars sur la politique vu que tu es un grand économiste, mais ces jours-ci, il y a quelque chose qui se passe sur les social networks qui montre un peu l'état d'esprit des Italiens et ça peut montrer aussi l'état d'esprit des Européens. C'est-à-dire qu'actuellement, l'État italien a remis de l'argent dans le monté des Parski. Parce que, bon, il y avait des épargnes qui coulaient complètement, je ne vous fais pas toute l'histoire. de l'argent qu'il n'y avait pas. Donc, et a demandé, par contre, d'envoyer un SMS pour chaque SMS, c'était, je ne sais pas, un euro, par exemple, pour aider les familles qui sont sous la neige au milieu de l'Italie après le dernier tremblement de terre. Il y en a suivi un autre. Et on voit sur Facebook, Twitter, etc. Pourquoi on ne ferait pas le contraire ? Un SMS pour les banques et les milliards qui ont été donnés au monté des Parski, on ne les donnerait pas pour les gens qui sont victimes des tremblements de terre. Donc, il y a une... Désormais, chez les gens, il y a un refus, que ce soit des banques, que ce soit de la politique. Je ne dis pas que c'est bien ou ce n'est pas bien, mais tout le monde n'a pas des connaissances économiques pour aller calculer les pourcentages. Maintenant, sur l'effet d'annonce d'aujourd'hui, je ne connais pas sur quelle base les calculs ont été faits. Parce que quand on dit qu'il y a un budget tel, alors, qu'est-ce qui a été mis dedans ? Sincèrement, je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas le dire. On est une campagne électorale, encore. On l'est depuis longtemps, on le saura encore pendant un bon bout de temps. Donc, je pense qu'il y a aussi des effets d'annonce qui peuvent aider politiquement les uns ou les autres. Et demain, tout le monde va s'acharner pour dire c'est vrai, c'est pas vrai. C'est un peu comme la courbe du chômage. Qu'est-ce qui est mis dans les calculs pour voir combien de chômeurs il y a ? Est-ce qu'il veut aider le candidat socialiste ou Emmanuel Macron ? Emmanuel Macron qui était sur les termes de... Je viens de le voir, là, BFM derrière vous et Emmanuel Macron avec un petit porcelet dans les mains. Alors que Emmanuel Macron est en train de se faire gifter. Oui, non, alors aujourd'hui, on ne sait pas qui, vraiment, François Hollande, veut faire gagner. S'il peut. Est-ce qu'il va soutenir le candidat socialiste ? Pas évident. Est-ce qu'il va finir par soutenir Emmanuel Macron malgré la trahison ? On ne sait pas. Est-ce que tu penses que c'est une vraie aide qu'il soutienne quelqu'un ? Non, 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 non. Il va soutenir, comme a commandé la phrase française, comme le temps de soutenir le candidat. Bien sûr. Bon, je voudrais encore prendre ce mot, clé campagne électorale. J'ai vu, avec beaucoup d'intérêt, la première soirée des socialistes. et, je ne sais pas, j'étais dans un autre monde, là. J'étais vraiment dans un autre monde. Alors, quand on s'imagine que chacun des six candidats et la septième ont ouvert le porte-monnaie en disant, alors là, moi, tel nombre de fonctionnaires en plus, ça, en plus, je veux faire ça, etc. Je me suis demandé à un certain moment, mais comment est-ce qu'ils vont payer ça ? Puisque là, actuellement, la France est déjà un des plus grands emprunteurs sur les marchés. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire avec le budget si vraiment ils gagnent ? Vous savez, alors là, quand je dis, je vais embaucher 5 000 fonctionnaires, ce n'est pas pour maintenant, ce n'est pas pour 2018 ou 2019 ou 2020 qu'ils vont être embauchés et ensuite prendre leurs fonctions. Si vous prenez un fonctionnaire à l'âge de 25 ans, un policier, par exemple, à l'âge de 25 ans, il m'a travaillé pendant 30 ans, c'est-à-dire les 15 000, les 5 000, les 20 000, etc., qu'on vous annonce, créer des salaires pendant une trentaine d'années et maintenant, calculer tout simplement, je ne veux pas ouvrir ma calculette là, mais disons, disons, je suis tout naïf là, on prend un policier ou on prend un professeur qui gagne 2 000 euros par mois et croyez-moi, d'après ce que je sais de ma famille française, 2 000, c'est déjà pas mal comme honoraire ou comme salaire. Alors, 2 000 euros par mois sur 12 mois, sur 30 ans, ceci multiplié par 12 000, uniquement pour le CM1, le CM2, etc., 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 etc. Et ensuite, vous prenez 15 000 nouveaux policiers. Encore une fois, par policier, vous calculez, disons, 2 000 euros par 12 mois, par 30 ans. Vous savez ce que ça veut dire ? Alors là, vous alourdissez votre budget d'une façon, avec les salaires de ces gens-là, que vous n'avez plus aucune possibilité d'être créatif dans d'autres choses. Plus aucune. Alors là, naturellement, on peut prendre M. Fillon et on peut dire, bon, alors là, il y a 20 000, quelque part, qui ne font rien d'autre que de remplir des formulaires. Donc, on les prend, on les met ailleurs. Et on prend des étudiants qui remplissent les formulaires. Seulement, vous savez, les formulaires que ces 20 000-là remplissent, ce sont des formulaires de justice qui jouent un rôle pendant un procès. Et les faire remplir par un étudiant, vous savez, quel risque la police joue ou court en ce moment-là ? Vous savez, alors là, il ne s'agit pas de prendre une trentaine de mille ou une cinquantaine de mille de nouveaux fonctionnaires et de dire, de l'autre côté, j'envoie à la maison quelques trent mille, etc. Non, alors là, ça, ce sont des jeux statistiques qui ne sont pas sérieux, pas du tout sérieux. Et si je veux expliquer ça à mes lecteurs, c'est déjà ma rédaction en lisant mon article qui me dit, mais qu'est-ce qu'il fait ? 30 000 nouveaux fonctionnaires ? Mais est-ce qu'ils sont... etc. Je ne veux pas prononcer ce mot-là. Vous savez, alors là, il faudrait peut-être un peu réfléchir sur ce qu'on annonce et sur la sériosité qui est là-derrière. Moi, franchement, quand je m'imagine ce que ça veut dire pour la France, pour le budget français, pour les finances françaises, pour les impôts à payer par les classes moyennes qui payent déjà par 15 %, 75 % des impôts, là, ça m'effraye. Oui, mais... Moi, je reviens sur le côté politique de la question parce que le calcul est correct, mais en même temps, je pense que tout ce qui est dit actuellement, politiquement, je ne le prends pas trop au sérieux, hélas, parce que je pense que même eux, eux, je parle en toutes parties confondues, on est... Ça fait un moment, on a eu la primaire de droite, là, on est dans la primaire de gauche, on n'est pas encore dans la campagne précédent, c'est le véritable, donc on est dans la... On est en avant-première. Et c'est très long et je pense qu'ils n'ont pas vraiment fait tous les calculs, donc, c'est assez bien parlé, c'est des effets d'annonce. Ils essaient de porter les gens d'un côté plutôt que de l'autre et ils sont très nombreux, trop nombreux dans cette course qui est un peu gênante aussi quand on voit six personnes du même parti entre eux, discuter, pour le planire, se discuter entre eux pour la course à la présidentielle. Maintenant, ça fait des mois qu'on a ça, des divisions, etc. Je ne sais pas quand ils disent je vais mettre plus de... Ils ont déjà plus de fonctions publiques. Laquelle ? Parce que dans la fonction publique, on a tout. Je pense que pour l'instant, il y a plus un calcul politique qu'un calcul économique véritable, derrière tout ça. Est-ce qu'ils ont les calculs dans la poche ? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est... Je crois que quelque chose est en train de changer en France. Ça fait des années que j'écoute les élections présidentielles où on promet des réformes massives. On va renverser la table et ça va être complètement indolore pour tout le monde. François Fillon a gagné la primaire en promettant des réformes qui vont faire mal. Il a gagné largement. On va voir à quel point il revient sur ça. Mais c'était quand même très nouveau. Très, très, très nouveau dans l'histoire récente de la France de voir un homme politique qui ose remettre en cause le droit des Français à ce qui l'échirait le plus, c'est-à-dire les médicaments, qui a dit mon programme, oui, c'est difficile, c'est une difficulté qu'il faut supporter pour un bénéfice au plus long terme. J'ai écouté Emmanuel Macron aussi dire qu'il va transférer le CSG, les impôts, les salaires vers les retraités qui vont payer plus. Ça va être un coup, une douleur pour les retraités. Je pense que, on verra dans les semaines et les mois à venir, mais je pense que quelque chose est réellement peut-être en train de changer et qu'il y a une vraie lassitude, une vraie, vraie lassitude dans l'électorat français de toutes ces promesses maintenues, de toutes ces promesses de réforme massive, mais qui ne changera rien et qui sont indolores pour tout le monde et peut-être une réalisation que si... Une réalisation en France parmi l'électorat que si on veut réformer le pays, quelqu'un va devoir payer, il va avoir un coût pour quelqu'un. Je crois que ce message pour la première fois, c'est un message que les Anglais ont entendu, que les Allemands ont entendu et qu'ils sont acceptés. Je crois que ce message arrive en France et filtre petit à petit dans l'opinion publique pour la première fois. Regardons, oui, je fais court cette fois-ci. Regardons tout simplement avec deux phrases ce que M. Martinez de la CGT a annoncé cette semaine déjà et la semaine dernière. Alors là, je crois celui qui veut faire ces réformes-là qu'il annonce maintenant, je ne sais pas comment il va nettoyer les rues après, vous savez. M. Martinez n'est pas à la France. Encore une fois, il va vouloir bloquer le pays après la prochaine présidentielle vraisemblablement parce qu'il ne va pas trouver les hommes qui vont être votés vraisemblablement. Encore une fois, j'ai entendu Emmanuel Macron dire que pour les retraités, ils vont avoir moins d'argent dans le compte bancaire à la fin du mois. Ils vont devoir voter pour lui pour leurs petits-enfants. C'est majeur en France d'écouter un candidat dire « Votez pour moi, vous aurez moins d'argent dans le compte à la fin du mois. » J'ai entendu François Fillon dire « Votez pour moi, ça va être difficile, mais il faut passer par là pour arriver à quelque chose de mieux. » Ça aussi, c'est majeur. Est-ce que vous avez des questions ? On vous amène à l'invite. Ce qui m'intéresse, est-ce qu'en Angleterre, on suit vraiment les élections ? Est-ce que vous croyez que votre électorat s'intéresse pour l'instant aux élections en France ? Et si vous faisiez un petit sondage dans votre journal, vous croyez que l'anglais moyen convient de candidats de la primaire de gauche qu'on est très ? La primaire de gauche, non ? Manuel Valls ? Déjà, si vous vous baladez à Manchester ou à Liverpool ou à Newcastle, vous posez la question qui est le président français, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire Nicolas Sarkozy. Parmi les lecteurs des journaux comme The Times, j'espère qu'ils vont savoir que c'est François Hollande, on l'a écrit assez souvent. Il y en a qui vont connaître un peu Manuel Valls. L'intérêt dans la primaire socialiste est nettement moindre pour nous que dans la primaire de droite parce que nous, en tant que correspondants à l'étranger, comme les électeurs français, ils ont compris que la primaire de droite c'était pour choisir probablement le prochain président, que la primaire de gauche c'est probablement pour choisir ce qui va arriver en quatrième, cinquième place ou troisième si tout va bien. Donc, il y a un intérêt beaucoup moindre. Est-ce qu'ils connaissent les candidats ? Non. Est-ce qu'ils s'intéressent aux candidats ? Non. Ils savent que le socialisme français avec Hollande est sur le déclin que ce n'est pas l'avenir des cinq prochaines en France. Est-ce qu'il y a un intérêt pour les élections français, pour cette élection présidentielle ? Oui, majeure. Majeure. Pourquoi la possibilité d'une victoire de Marine Le Pen fait que c'est une élection qui nous intéresse sans doute plus que les élections récentes précédentes. La France a toujours vécu, vu comme un peu le miroir de l'Angleterre. Donc, c'est un pays qui nous intéresse historiquement. Le Brexit fait que tout ce qui se passe sur le continent est passionnant. On sait très bien que l'élection en Allemagne, l'élection en France va être déterminante pour les négociations à venir. Donc, oui, il y a beaucoup d'intérêt pour l'élection présidentielle. Non, il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour le premier du Parti socialiste de la belle alliance populaire. Pardon, c'est pour le donner son bon nom. Je rajouterai quelque chose. Je sors un instant de la Grande-Bretagne. Vous avez posé la question sur la Grande-Bretagne et l'électeur, comment elle est suivie. Je peux vous dire que, par exemple, on a le même regard un peu par rapport au candidat, à la candidature. En Italie, c'est-à-dire, on connaît une grande ligne. Par contre, c'est un problème, c'est un problème, on a une certaine crainte, parce que, sur, où va la France ? C'est-à-dire, en Italie, il y a une montée d'extrême droite ou de populisme, disons, qui est moindre par rapport à d'autres pays qu'on a vu, soit des pays de l'Est, soit même de la France, parce qu'on ne peut pas dire, oui, on a les galants de Salvini, mais il n'est pas les mêmes votants que le Front National, il n'est pas la même place. Donc, on a une très grande inquiétude vis-à-vis des populismes et des fermetures des frontières, parce qu'une certaine droite, en France, on voudrait bien fermer les frontières. Et on est un pays qui se considère abandonné par l'Europe à cause de la situation des migrants, desquels on s'occupe beaucoup, tout seul, parce qu'il n'y en a que 16 000 en Sicile. Tout le reste, donc, on est utilisé comme hotspot, on est utilisé, l'Italie est en train de souffrir beaucoup de ça, et le fait de voir des montées, on a eu très peu en des élections, des doubles élections, en Autriche, parce qu'elle a été refaite, on a subi l'élection hongroise, et c'est vrai qu'ayant comme frontière la France, l'Autriche, la Suisse, et si on commence à voir des pays qui vont trop vers la droite ou qui font des blocages sur la migration sans une réelle politique comme des migrations, ça, ça va nous poser des problèmes énormes. Donc, on regarde à la France avec une grande attention. Est-ce que tous les trois, vous avez un pronostic sur l'issue de ces élections ? Non. Vous savez, je regarde et normalement, on s'oriente d'après les sondages, mais ce qui est très intéressant, ici en France, il faut se fier à tout, mais pas aux sondages. parce que là, je pense, dans les deux dernières années, ils n'ont jamais été corrects. Alors, je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée. Ce qui sera très, très intéressant, ce sera le fait si Mme Le Pen véritablement passe le premier tour de la présidentielle. Parce que vous avez Mme Le Pen, vous avez Emmanuel Macron, vous avez le deuxième tribun Mélenchon et qui sera Fillon et qui sera celui de la soi-disant vraie gauche. Parce que la gauche, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est déjà très, très difficile d'expliquer à l'étranger ce que c'est la gauche. Vous savez, normalement, quand je compare ça avec l'Allemagne, vous avez un système de partis politiques qui est assez clair. Vous avez les sociodémocrates, qui ne sont plus gauche, un tout petit peu, mais qui sont plutôt le centre-gauche. Vous avez les chrétiens démocrates et les chrétiens socialistes qui sont le véritable centre. Vous avez les verts, dont on ne sait pas si c'est vraiment à gauche ou si ce n'est pas un tout petit peu centre-droite, centre-gauche. Et vous avez la vraie gauche. Ceci veut dire que vous aurez pour les élections du mois de septembre, pour la première fois aussi quelque chose de véritablement à droite. C'est l'AFT, l'alternative pour l'Allemagne. Ceci veut dire que normalement, dans la science politique, vous avez un système de partis politiques qui sont alors un centre-gauche et une gauche. Un centre plus une droite. Et maintenant, on essaie de faire ça avec la France. Impossible. C'est quoi la gauche en France ? C'est M. Mélenchon avec les communistes et avec son mouvement Les Insoumis. C'est les socialistes avec tout ce qui les entoure, un tout petit peu les verts. Je ne sais pas s'ils existent véritablement encore. Et vous avez les républicains de droite, le seul véritable parti politique de droite. Et vous avez à côté de cette droite, vous avez le Front National. Donc, du côté droite, ça marche à peu près. Républicains, les républicains comme centre-droite et à côté, véritablement à droite, c'est le Front National. Mais tout ce qui est gauche n'est carrément pas à expliquer vers l'étranger. Parce que là, vous savez, les contours ne sont pas là. On ne sait pas ce que c'est véritablement. C'est ça, le problème. une certaine inquiétude parce que je vois qu'il n'y a plus d'équilibre. C'est-à-dire, du moment qu'on est en démocratie, on doit pouvoir choisir si voter à gauche, à droite, au centre. Ça, c'est la démocratie. J'ai l'exemple de l'Italie où, par exemple, on a le mouvement « Movimento Cinque Stelle » où on trouve dedans tout. parce qu'on est grillé ou vert à Casa Pound qui est extrême droite. En même temps, on a une base, il y en a dans la base qui se sentent de gauche. Donc, ils ne savent pas où ils vont, mais fondamentalement, c'est un mouvement populiste. Donc, l'inquiétude, je n'ai pas, non, sincèrement, cette fois-ci, de pronostic que je suis dans une nébuleuse mais la crainte, c'est la montée du populisme. pronostiquer les élections de nos jours, c'est un fait hasardant. Il y a beaucoup de gens qui sont trompés. Les sondages sont trompés mais en France, on a la possibilité de regarder les faits. Je pense que Marine Le Pen aurait du mal à gagner. Si elle n'a pas pu gagner les élections régionales en 2014, dans la région PACA et dans le Nord où elle était dans une position extrêmement favorable, je ne vois pas comment elle ne pas avoir une majorité à son nom au deuxième tour d'élection présidentielle. Je pense que partout dans le monde et ce serait pareil en France, c'est des messages radicals et forts qui impriment dans l'électorat. Je pense qu'Emmanuel Macron est en train de gommer ce message fort qu'il avait peut-être au début. Donc, je crois qu'il va avoir du mal à surfer sur la vague de colère qui existe en France comme ailleurs. Ce qui nous amène à François Fillon. Je pense que clairement, c'est le favori. Je pense que c'est à lui de perdre l'élection. Normalement, Marine Le Pen aurait du mal à avoir une majorité à son nom. Emmanuel Macron n'est pas assez radicale pour capter la colère populaire. François Fillon est dans une position extrêmement favorable, je crois. Moi, je me suis toujours posé une question et je vais passer tout de suite le micro. Mais c'est est-ce que Marine Le Pen ou les Lépinistes ou le Front National ont vraiment intérêt d'être au gouvernement parce qu'ils ont toujours une position d'opposition et je ne les vois pas être au gouvernement parce que je les verrai totalement perdus. C'est-à-dire que tant qu'ils sont les numéros trois ou deux au niveau de la représentation au gouvernement, etc., ils peuvent réagir, ils peuvent faire du bruit, etc. Je me dis s'ils arrivent à gouverner, mais ils vont se dire où vais-je ou courge dans quelle étagère ? C'est comme le Brexit en Angleterre où les livres avaient tout prévu sauf gagner. Ils se sont trouvés dans une sacrée haineuse quand ils ont gagné. J'ai été impressionnante. C'était à qui la question ? Oui. Oui, bonsoir. Jean-François Pueche de Newsprez. J'ai une question pour Adam Sage. Ça concerne le Brexit et la façon dont c'est vécu à Bruxelles. C'est-à-dire que depuis le Brexit, on sent manifestement à Bruxelles au sein des directions générales de la Commission européenne que le centre de gravité est en train d'aller résolument vers la France et l'Allemagne. Alors, ce que j'aurais souhaité savoir, c'est quel était le point de vue, comment vos lecteurs à Londres, comment ils voient ce phénomène qui est, comment dirais-je, de plus en plus accentuée. On vous dit le centre de gravité, le centre de gravité de l'Union européenne. Oui. Mais la France et l'Allemagne ont toujours été le centre de gravité de l'Union européenne. Oh, on a essayé avec pas mal de succès de s'infiltrer dans ce couple. Le Brexit, c'est dommage parce qu'on avait réussi pas mal. Le diplomate, ils étaient assez bons, je trouve. Maintenant, comment nos lecteurs voient ça ? Vous le savez sûrement. Il y avait une question centrale dans le Brexit, c'était l'immigration. L'immigration européenne, l'immigration de l'Europe et de l'Est qui reste aujourd'hui, toujours, la question pour le peuple britannique, pour le gouvernement britannique. de prendre le contrôle des frontières. Je crois que pour nous, nos lecteurs au Times, l'anglais moyen, l'Union européenne a toujours été eux. Nous et vous. je crois que ce jeu très subtil des diplomates britanniques qui sont arrivés à s'infiltrer dans ce couple franco-allemand, a totalement passé au-dessus de la tête de l'opinion publique britannique. peut-être peut-être que la presse anglaise a son responsabilité parce qu'on n'a pas souligné ça. Et au fond, on s'en fiche que le centre de gravité change parce que pour nous, ça a toujours été l'Union européenne d'un côté et la Grande-Bretagne d'un autre. c'est aujourd'hui clair pour tout le monde. Oui. Bonjour. Une question pour M. Sage également. Justement sur le Brexit, j'ai cru voir un sondage qui disait qu'éventuellement pour beaucoup d'Anglais, s'ils devaient revoter aujourd'hui, si on leur proposait la question, se raviserait et à peu près de l'ordre de 15-16%, ce qui ferait évidemment que les résultats ne seraient plus les mêmes. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que vos lecteurs ou à votre pays n'ont pas un petit peu les boules, n'ont pas un petit peu comment dire, ne regrettent pas un petit peu son vote ? Et je pense notamment, je n'ai pas mis le droit de finir, je pense notamment à toute cette population en dessous de 30 ans qui se sent peut-être, je me trompe, peut-être, mais qui se sent d'un seul coup coupée du monde ou coupée d'un avenir ou une possibilité de liberté d'échange, de pouvoir passer les frontières, etc. Non. Bon, très bien. Pour l'instant, pour l'instant, non. En réalité, vous voyez très bien, l'économie n'a pas eu de choc psychologique prévu par la Banque de l'Angleterre, prévu par la majorité de l'économie. L'économie a continué comme si dans la réalité les gens ont continué à consommer pareil, ils ont continué à acheter des maisons pareil, ils ont continué à acheter des vêtements pareil. Le pays, non, n'a pas les boules. Non, clairement. Est-ce que dans cinq ans, vous me reposez la même question, quand effectivement, parce qu'on n'est pas encore sorti de l'Union Européenne, on continue à commercer avec l'Europe, on continue à vendre nos voitures Nissan et à Saint-Denon en France, on continue à faire fabriquer les ailes de l'Airbus en Pays de Galles. Dans cinq ans, si tout ça a changé, si on est plus pauvre, on n'est pas plus pauvre aujourd'hui à cause du Brexit parce que le Brexit n'a pas eu lieu, si dans cinq ans on est plus pauvre, je pense que oui, on aura les boules. Est-ce que la question d'être coupé du monde, c'est une question intéressante et importante, je pense que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins important que le portefeuille. Que le portefeuille. Que c'est le compte bancaire qui va déterminer comment on voit le... Oui, je crois, bien sûr. Parce que les gens vont continuer à venir en France. parce que les Français vont continuer malgré tout à les servir dans les bars à Londres. Il faut le faire deux fois, oui. Il faut le faire deux fois. Oui. Je ne crois pas que la Grande-Montagne est ce que je disais tout à l'heure. On ne s'est jamais senti partie de ce village. j'ai une question pour monsieur, je ne sais pas si je prononce bien, Vrit, Vrit, c'est correct ? Merci. Alors, voilà, je voulais revenir sur la question des finances parce qu'il y a eu le débat tellement avancé que je n'ai pas eu le temps de poser la question et je voulais un peu laisser la place aux autres. Mais vous avez été ma curiosité et j'avais une question qui date de deux ans en arrière. dans le cadre d'un projet professionnel donc j'ai participé, enfin je me suis inscrite en business school avec des financiers. Bon, malgré un parcours avec un bachelor of science, je me noyais comme disait madame parce que les finances sont très 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 compliquées mais j'ai beaucoup appris et par rapport à ce que vous avez dit, nous avons en France une dette qui est très 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 élevée donc j'avais connaissance et en même temps nous avons un système de banques très riches qui fournit les grandes entreprises qui ont de l'argent quelque part si je réduis, je simplifie beaucoup à cet argent qui stagne quelque part. Par contre, par rapport à ce que j'avais constaté et que je n'ai pas eu le temps d'exploiter à la business school, c'était justement le fait que en termes de contrôle de gestion financière, les financiers étaient top. Par contre, tout ce qui concernait le management de contrôle financier, je ne sais même pas prononcer correctement la chose parce qu'on n'a pas eu le temps de l'exploiter, donc est-ce que c'est ce problème-là qui vient de ce fait que cet argent stagne ? Ou bien est-ce qu'on a un business financier où on n'en a pas du tout ? Ou bien c'est une absence de compétences ? Pour quelles raisons cet argent qui est là, quelque part, si j'ai bien compris, stagne ? Alors que les besoins sont importants. on ne doit jamais oublier pourquoi nous avons une bulle d'argent actuellement. En 2009, nous avions carrément une récession partout en Europe. Il fallait donc, si vous voulez, d'après la philosophie de Keynes, il fallait donc, si vous voulez, donner de l'argent à l'industrie pour qu'elle réinvestisse, pour que le moteur économique redémarre. Seulement, au moment où les pays ont tellement de dettes, ils n'ont pas la possibilité de donner, si vous voulez, de l'argent ou d'injecter de l'argent dans l'économie. Ce rôle, ce rôle, et je vais vous dire quelque chose sur la France après, ce rôle a été pris par la Banque Centrale Européenne. Vous vous rappelez peut-être de ce scandale, on vous met, de les mille milliards que la Banque Centrale Européenne a donné aux banques. Malheureusement, personne n'a expliqué véritablement pourquoi les mille milliards ont été donnés aux banques pour que les banques injectent cet argent-là dans l'économie parce que la Banque Centrale Européenne ne peut pas le faire directement. Milton Friedman, l'économe américain, avait une idée de helicopter spending, c'est-à-dire que les banques centrales donnent l'argent directement aux entreprises, à vous, à vous, etc. Une idée absolument folle qui n'a jamais été réalisée heureusement. Vous vous imaginez, alors là, véritablement, un hélicoptère qui vous distribue de l'argent. Donc, ce système-là n'a pas fonctionné et ceci a mené au fait que nous avons aujourd'hui une bulle incroyable d'argent qui mène au fait que les banques qui sont obligées de faire un bilan tous les jours, de donner l'argent le soir dont ils n'ont pas besoin à la Banque Centrale. Ceci mène au fait que vous avez tellement d'argent à la Banque Centrale chaque soir jusqu'au lendemain matin que la Banque Centrale a dit mais non, alors là, on ne paie plus d'intérêt là-dessus. Au contraire, on paye, vous, les banques, vous payez maintenant des intérêts. C'est 0,4% si je ne me trompe pas. Bon, alors, puisque les banques qui ont reçu cet argent-là doivent maintenant payer pour avoir reçu cet argent, tout le monde en France va payer beaucoup plus de frais pour son compte parce que les banques ne vont pas vous dire madame, prenons le cas, vous allez à votre banque, vous voulez donner 1 000 euros sur votre compte et votre banque vous dit oui, d'accord, on les accepte mais vous payez 0,4% de frais pour le fait que nous acceptons 1 000 euros pour votre compte. C'est ce qui se passe avec la banque et la Banque Centrale. C'est pour cet argent-là et vous savez le système idiotique continue avec 60 milliards par mois. Vous imaginez ça. Alors là, regardons maintenant l'État français. L'État français est arrivé à je pense autour de 95 ou 96% de dettes concernant le PIB, c'est-à-dire ce que vous, tout le monde, créez tous les jours économiquement comme richesse et donnez comme garant pour la dette de la France. Mais puisque ce chiffre de 95, 96, 97%, alors l'année prochaine on était presque autour de 100%. Dépendons de cette richesse globale qui est créée en France ceci veut dire la dette baisse au moment où la France commence à créer plus de richesses. Donc, au moment où le PIB de la France augmente, la dette baisse un tout petit peu. Les Allemands ont fait tout à fait autre chose. Vous avez entendu que les Allemands ont pour le budget central un surplus de 6,2 milliards. Monsieur Schoeple, le ministre de la Finance, défend cet argent actuellement parce qu'il va payer la dette. Il va tout simplement payer la dette. Les Allemands avaient une dette qui ont dépassé presque qui étaient presque à 90% et qui sont à 80% maintenant et Monsieur Schoeple veut utiliser cet argent-là pour repayer la dette. C'est-à-dire qu'il rend plus fort encore les finances de l'État allemand. Et maintenant, imaginez-vous ce qui se passe si l'Allemagne, comme d'ailleurs Monsieur Macron le demande, si l'Allemagne commence à faire un programme d'investissement. Ceci voudrait créer une bulle d'investissement, de création d'emplois et de création de richesses en Allemagne qui, l'année prochaine, auraient peut-être 7 milliards ou 8 milliards encore de surplus dans le budget. Tandis que la France reste avec une croissance de 1,2, 1,3 à 1,4%. Si l'Allemagne fait un tel programme, l'Allemagne arrive à 3% de croissance. Bon, alors là, il faut savoir ce qu'on veut. Ou bien on laisse les Allemands gagner de l'argent, ou bien on leur demande de faire encore plus en investissant pour qu'ils gagnent encore plus d'argent, pour que la croissance augmente encore et la France stagne à 1,4. Ce n'est pas très raisonnable de demander aux Allemands d'investir encore par rapport à ce qu'ils font. d'ailleurs, encore quelque chose parce que ces chiffres aussi sont très très importants, surtout dans la situation actuelle avec la CGT. Le SMIC en Europe, le plus élevé est au Luxembourg avec 1 995 euros par mois. Deuxième place, c'est l'Allemagne où le SMIC est à 8 euros et quelques, donc 1 400 ou presque 1 500 euros par mois, troisième place de la France avec 1 400 et quelques. Si maintenant vous commencez à vous demander aux Allemands de créer encore de croissance dans leur pays, on va augmenter encore naturellement le SMIC en Allemagne. et vous allez encore parce que la France en ce moment-là, vous savez, au moment où les Allemands commencent à créer de la richesse, ils achètent quelque part et ils appauvrissent en ce moment-là au fond les pays comme l'Italie, comme la France, etc. parce que c'est la richesse de ces pays-là qui va vers l'Allemagne. Donc, ce n'est pas très raisonnable. Est-ce que c'était clair ? Merci. Jean-François, dernière question parce qu'on a largement débordé, mais c'était passionnant. Merci, Isabelle. Permets-moi de poser à la fois une petite question à Laura et puis en même temps à Louisa et puis en même temps à Adam. Alors, pour Louisa, il y a eu dans l'actualité économique et à leur achat par Fincan Thierry des chantiers navals dont le nom de Saint-Nazaire. Comment les réactions françaises sont-elles perçues en Italie ? Ça, c'est le premier point. Et pour Adam, quand j'étais à Bruxelles, j'ai vu un certain nombre de rédac-chefs de journaux économiques de l'Union européenne et qui m'ont indiqué qu'en fait les sociétés de classement financier américaines, elles avaient en étant à Londres un passeport pour l'investissement direct dans l'ensemble des pays membres de l'Union. Alors, certaines d'entre elles, compte tenu du Brexit, sont en train d'installer des bureaux à Dublin. Et là est ma question. Comment est-ce que vos lecteurs considèrent les différentes structures qui sont mises en place en France mais aussi à Rome, à Milan et à Francfort pour attirer les sociétés de placement financier américaines ? Mais d'abord, peut-être, Louisa, sur Fincantieri. Sur Fincantieri, vous entendez les craintes qui sont parties de son hasard concernant l'achat et les éventuels... Tout à fait, oui, absolument. Elles sont sincèrement, moi, je les ai suivies, mais ils n'ont pas trop inquiété en Italie dans le sens que Fincantieri a quand même... Je ne le dis pas, je ne le défends pas forcément en tant qu'italienne, mais Fincantieri a une histoire qui ne doit pas inquiéter autant les chantiers de Saint-Nazaire. Donc, disons que ça a été pris plus comme une crainte de chauvinisme ou de... qu'une réelle crainte... Moi, je vois tout à fait un mariage avec Fincantieri. Ça me... Je trouve au contraire que ça peut être une force et donc... Après, maintenant, on verra effectivement, avec le temps, comment ils vont mettre en place les derniers accords techniques, mais au niveau des retours, disons que c'est plus une réaction franco-française qu'une enquête qu'on a. Mais je pense que ça va bien se passer, par contre. C'était suffisant comme réponse ? Donc oui, les carnets de commandes à Saint-Nazaire sont archi pleins pendant je ne sais pas combien d'années. Donc, les ouvriers à Saint-Nazaire ne pensent pas qu'ils ont trop d'inquiétude à se faire dans les années à venir. Pour les sociétés de placement financier, on suit évidemment avec intérêt les tentatives de la France, de France, de France, d'Horlande, d'attirer les sociétés de l'homme. J'étais là quand Manuel Valls a annoncé qu'il y aurait un bureau en France où tout le monde va parler anglais, ils vont vous dire où vous mettre vos enfants quand vous venez dans une banque en France. On le suit sans tropicoir, en fait. En tropicoir. Il y a évidemment un risque majeur pour le site de l'Horlande aujourd'hui. C'est une évidence. C'est une évidence que si les sociétés perdent leur passeport européen qui ne peut plus faire des transactions en euros, que Londres perd énormément. Je pense que le gouvernement britannique a dit, et je pense qu'il a raison, que le risque n'est pas tellement de voir tous ces sommes énormes d'argent, de transactions partir vers Paris, vers Frankfurt, ou ailleurs. Le risque, c'est de le voir partir vers New York. Aujourd'hui, la crainte de l'ombre, c'est ça. Je crois que dans les années à venir, vous pouvez voir dans les négociations, évidemment, le passeport financier, et ça va être en grande part des négociations. Évidemment, le City of London va être en grande part des négociations. En soi-même, parce que Theresa May ne dira jamais que c'est sa priorité. Bon, ça va être sa priorité. Je ne suis pas sûr que l'Europe sera le grand gagnant de la faillite du City of London. vous permettez une phrase ou deux phrases peut-être là-dessus. Dans le City of London, les grandes maisons d'investissement comme Schröder's, par exemple, ont commencé à faire des bureaux quelque part au Luxembourg. Par exemple, Schröder's a 250 personnes au Luxembourg et ils disent clairement que l'Europe sera au Luxembourg terminé. Il y a deux sociétés américaines qui vont rester à Londres et qui ont établi des bureaux avec deux, trois, quatre personnes au Luxembourg et qui disent que le passeport européen sera géré par Luxembourg. Ce ne sont pas, contrairement à ce qu'on pense, ce ne sont pas des grandes entités, ce sont deux, trois, quatre, cinq personnes qui gèrent l'Europe passeport d'un pays à l'intérieur de l'Union européenne, par exemple, tout ce qui est infrastructure, dette infrastructure, Schröder's fait ça de Paris, par exemple. Donc, là, ils ont clairement identifié les villes et ils disent Europasseport, infrastructure, dette infrastructure, Paris, Europasseport, tout ce qui est fonds d'investissement, c'est Luxembourg, etc. Avec des entités très petites. Merci beaucoup. On va devoir arrêter, on a largement débordé, mais je n'ai aucun regret parce que cette conversation a été passionnante. Merci à vous, je vous propose de remercier nos intervenants et on vous donnera rendez-vous fin février pour une deuxième édition. Sinon, le prochain rendez-vous du Presque Lab est jeudi prochain, le 26, avec le président de TF1, Gilles Pélisson. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada